Dans l'homélie de la messe de jeudi matin, le pape invite à vivre dans la sagesse. Cela s'est marché dans la vie avec cet esprit, l'esprit de Dieu qui nous aide à juger, à prendre des décisions selon le cœur de Dieu. Et cet esprit nous donne la paix, toujours. C'est l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de fraternité. Et la sainteté, c'est vraiment cela. Ce que Dieu demande à Abraham, marche en ma présence et sois irréprochable, c'est cela, cette paix. Aller dans la grâce de l'esprit de Dieu et de sa sagesse. Et cet homme et cette femme qui marchent ainsi, on peut dire qu'ils sont un homme et une femme sage. Un homme sage et une femme sage parce qu'ils se meuvent dans la grâce de la patience de Dieu. Mais dans l'évangile, nous nous trouvons devant un autre esprit, contraire à celui de la sagesse de Dieu, l'esprit de curiosité. C'est-à-dire quand nous voulons nous saisir des projets de Dieu, du futur des choses, connaître tout, avoir tout en main. Les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendra le règne de Dieu ? » Des curieux. Ils voulaient savoir la date, le jour. L'esprit de curiosité nous éloigne de l'esprit de sagesse. Parce qu'il s'intéresse seulement aux détails, aux nouvelles, aux petites informations du quotidien. Autrement dit, comment on fera cela ? C'est ce comment, l'esprit du comment. L'esprit de curiosité n'est pas un bon esprit. C'est l'esprit de la dispersion qui éloigne de Dieu. Un esprit de bavardage. Et Jésus nous dit une chose intéressante. Cet esprit de curiosité qui est mondain nous amène à la confusion. C'est ce qui nous a fait confusion.